Vous avez cherché à... Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Je me rends compte d'abord que vous avez une très bonne mémoire. Et j'ai l'impression que la majorité des militants du GPM ont une bonne mémoire. Parce que je vois, quand vous vous trompez, il y en a qui corrige. Vous savez, ça c'est une page importante de notre histoire. Vous savez, l'un des grands problèmes qu'on a en Afrique, on ne connaît pas notre histoire. Demain, dans quelques années, dans un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas, quatre ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, sinon même plus, quand on va écrire la vraie histoire du Mali, sa jeunesse, il y a des gens qui vont déformer. Vous avez compris, on dit que la victoire a beaucoup de parents, les chèques orphelines. Quand tout va marcher, il y a des gens qui vont dire que c'est eux. Beaucoup d'entre vous ont rempli de l'âge, certains ne seront même pas là, et plus jeunes, certains vont oublier. C'est pourquoi je suis très content que vous ayez tout ça en mémoire. J'espère que c'est écrit, parce qu'il faut tout écrire et laisser. Il faut que les générations futures connaissent la vraie, vraie histoire. Parce que chez nous, on ne connaît pas la vraie histoire. Quand une équipe vient au pouvoir, il y a sa version propagandiste. Ça, ça devient la vérité pour le peuple. Ce n'est pas toujours vrai. Vous savez, quand on avait décidé de parler de l'AES, la première fois, c'est quand le premier ministre du Burkina Faso était au Mali, le 1er février 2023. On a parlé de ça brièvement. Quand je suis allé là-bas, le 23 février 2023, on en a parlé encore. Je vous l'ai dit ceci. On est très enthousiastes, mais on n'est pas plus patriotes que ceux qui ont fondé nos États-là. Avant de créer quoi que ce soit, il est bon qu'on s'interroge. Pourquoi ces alliances-là avaient échoué ? Parce que les peuples en ont toujours voulu. C'est le problème entre les dirigeants, les problèmes de la France, qui ont fait qu'il n'y a pas eu d'union. Sinon, les peuples en ont toujours voulu. Il m'a donné ses raisons. Je l'ai dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça seulement. Il y en a d'autres. Moi, je n'en ai pas donné beaucoup. Je me disais qu'on aura le temps de construire tout ça. Au début, vous avez la fédération, Hote-Volta, Dahomey, Mali, Soudan. Pourquoi le Dahomey s'est retiré ? Pourquoi la Hote-Volta s'est retirée ? Il est resté le Mali, le Soudan et le Sénégal. Pourquoi ça a éclaté ? Quand vous allez dans chacun de ces pays-là, on va vous donner juste la version de ceux qui sont au pouvoir. Mais il y a toujours une partie qui n'est jamais dite aux gens. Et ça, c'est valable pour tous les pays. Donc, quand on veut construire quelque chose de solide, il faut qu'on se connaisse toute l'histoire. Il est donc dit qu'on va aller mollo-mollo. Il faut qu'on s'interroge. Pourquoi ça n'a pas marché ? Il y a les raisons subjectives des volontés des dirigeants, les coups bas de la France. Il y a beaucoup de facteurs, il faut les conjuguer souvent. Moi, j'ai pris soin de regarder toutes ces fédérations-là, tous les dirigeants, les circonstances dans lesquelles ils ont signé les accords, en tout cas, ils se sont entendus. Pourquoi certains n'ont pas signé ? Quels sont les arguments qu'ils ont donnés ? Vous savez, quand on a dit qu'on fait la fédération, il y a un dirigeant d'un pays, la fédération, qui a levé la main. Parce que le premier qui a levé la main, c'était Moudibokita. Les autres ont levé la main, un à un, pour dire qu'ils sont d'accord. Mais quand ils sont retournés chez eux, il y a un, quand il n'a pas fait, on lui a dit, mais tu avais levé la main. Il dit, non, non, il voulait se gratter les tampons, ici seulement. Parce qu'il avait changé. Pourquoi il a changé ? J'ai dit au premier, il faut qu'on étudie ça. Il m'a donné ses raisons, mais en fait, ça, c'est une partie. Il n'a pas donné toutes les raisons. Parce que c'est une partie que l'intelligence reconnaît. Le Bénin, la même chose. C'est devenu Bénin après, c'était Daomé. Le Soudan et le Sénégal, si vous demandez les Maliens, ils vont vous donner les raisons, c'est les Sénégalais et les Français. Personne n'est puni, mais ça ne suffit pas. Quand vous voyez les Sénégalais, ils vont vous dire que c'est les Maliens. Ce qu'ils disent, il y a un peu de vérité, là-dedans, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a des bouts qui manquent, que les dirigeants n'ont pas appris. Si vous venez au Mali, on va vous dire seulement que c'est la France et le Sénégal. Mais le rôle même, ou les maladresses, ou les façons de faire, c'est facile de mettre à la plate d'un dirigeant et de les critiquer, mais je pense que ce que certains ont fait, les Maliens ne vous en parleront jamais. Ils vont vous dire seulement que c'est le Sénégalais et la France. Quand vous allez au Sénégal, c'est tellement vous direz, non, 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 c'est le Mali qui a fait ça, il a fait ça, ils ne connaissent pas les autres. Alors qu'en réalité, dans toutes ces fédérations-là, quand vous regardez, il y a les côtés subjectifs, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts de pouvoirs, souvent, qui ont dominé. Parce qu'en Afrique, souvent, les gens cherchent à durer au pouvoir. Ce n'est pas pour régler les problèmes. Ils cherchent à durer. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a peu de gens qui savent que vous faites un communiste au départ. Ils voulaient même l'accuser. Et pif, un jour à la suite d'une rencontre avec Mitterrand, ils sortent, ils disent que c'est le désempruntement, ils ne sont plus avec les communistes. Beaucoup d'Ivoiriens ne savent pas ça. Il a décidé de se mettre du côté de la France jusqu'à la fin de ces jours. Son adjoint, on l'a tué. Les pays qui ont refusé de suivre le désempruntement, on les a sanctionnés. Le Cameroun, vous avez vu la guerre qui a eu, on a tué les dirigeants, on a brûlé, on l'assoir. Il y en a des qui ont tué une ou deux personnes, ils se sont ralliés. Les autres sont allés, chacun a voulu, suivant sa démarche, régler les problèmes. Donc c'était une lutte qui va gagner. Le constat, c'est qu'à la finale, les autres semblent avoir gagné. Mais comme M. Dubaïdjan l'a dit, nous sommes un vieux peuple, 10 ans, 20 ans dans l'histoire d'un pays sénérien. Donc il fallait garder l'espoir. Moi j'ai beaucoup étudié les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali. Quelles sont les raisons objectives, subjectives, les intérêts des dirigeants, leur maladresse et les coûts de la France aussi. J'ai développé certains arguments devant le Premier ministre sénégalais qui était là récemment. Vous avez dû voir ce discours sur les réseaux. Même eux, ils ont appris certaines choses. Parce que moi je me suis dit, il ne suffit pas de dire telle a raison, telle n'a pas raison. Si on veut travailler sur la durée, il faut regarder le tout. Même si c'est ton père, tu regardes là où il n'a pas réussi pour corriger ses erreurs. Ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Mais au Mali, dès que tu dis une vérité qui ne correspond pas à quelqu'un à partir de ce qu'il a appris là, pif, tu sortes sur ton coup. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous venez de parler de Moussa Traoré, ici au Mali, à cette terre, tu ne peux même pas parler de Moussa Traoré. Moi, je suis allé chez Moussa en personne. Je l'ai interrogé personnellement sur beaucoup de questions, notamment ses relations avec Moudibou, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il sait. Il m'a dit beaucoup de ces choses-là. Ce que vous avez dit là, les avions français qui voulaient aller, c'est pour aller au Tchad, ce n'est pas pour aller en Côte d'Ivoire. Ce sont des avions qui devaient quitter Dakar pour aller au Tchad sur la base de Firelargeau. La première tentative, ils ont voulu survoler le Mali et puis filmer. Les MIG les ont interceptés dans la région de Kailuron, ici, vous ne tenez pas un type d'ici. Ils sont allés. L'ambassadeur de France allait les voir le lendemain. pour lui dire qu'on voulait abattre leurs avions. Il dit non. C'est qu'il faut qu'ils sachent que les Mali étaient un État souverain. On ne peut pas survoler le Mali sans l'accord des autorités. Donc, il n'a qu'à demander à Mitra qu'ils demandent l'autorisation. Et quand ils ont donné l'autorisation, dès que les avions ont décollé à Dakar, les MIG se sont levés ici. Ils les ont interceptés dans la région de Kailuron. Ils les ont escortés jusqu'à sortir du territoire malien. Et les avions sont levés. Les Français ont compris que on ne peut pas jouer avec le Mali. La première visite que Mitra a faite ici, dès que son avion a traversé le territoire algérien, les MIG ont escorté son avion jusqu'à atterrir à Pamukou. son premier voyage ici. Là, le dernier défilé que l'armée malienne a fait, Moussa a invité la France, la Russie et les pays africains. Les Français ont envoyé leur ministre de la Défense, Charles Ernu. Les Russes ont envoyé leur chef d'état-major, général des armées. Quand les MIG sont venus défiler, faire des tours qu'on ne voyait pas en Afrique, le Russe lui a dit que ces pilotes-là n'existent qu'en Israël et à Russie. Personne ne peut faire ça. Quand les avions les ont survolés là, l'un de leurs invités là, j'ai dit son nom, je ne veux pas revenir là-dessus, il a eu perassuré, il s'est jeté sur lui, il croit qu'on allait les tuer. Depuis et après, il y a des chefs d'état qui se sont réunis. Ils ont dit, mais les Mali-là, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et le président lui-même dit que Brèges, Ginev, le président de la Russie, vous voulez conquérir tout le monde ou quoi ? Parce que l'armée malienne seule peut occuper n'importe toute l'Afrique de l'Oiseau. Le Mali pouvait se battre sur ces sept frontières. Il n'y a pas un pays en Afrique que le Mali ne peut pas atteindre en 20 minutes, même si tous les pays se coalisaient contre le Mali. Il dit qu'il a dit à Brèges que eux, nous sommes un vieux peuple. Nous pouvons avoir faim, mais on ne veut pas qu'Amour, Kanyed, Dona. Nous ne sommes pas un petit peuple. Moi, je vais équiper le Mali militairement pour pouvoir tranquillement après, si je vais m'occuper des questions de développement. Il dit que Brégeum l'a pris, l'a embrassé, il a dit que c'est ce que nous faisons aussi. Un État qui n'a pas les moyens d'assurer sa défense, il n'est pas un État indépendable. Mais sur ce plan-là, quand vous demandez au Mali, ils ne connaissaient rien de tout ça, moi, j'ai pris le temps de m'informer. Tous les anciens qui vivaient, RDA, PSP, IDP, moi, j'ai parté chez chacun d'entre eux pour discuter avec eux, pour comprendre. J'ai parté chez Duba Djan Kouate, j'ai parté chez Omar Bore, j'ai parté, Amadou Di Kroni, c'est vrai, je ne suis pas allé chez lui, mais on s'est rencontrés dans le copeau. On discutait souvent de certaines questions. Je suis allé chez Gologo plusieurs fois, lui d'ailleurs, plus fréquemment que tous les autres. Tout ça, c'est pour comprendre. Parce que ce qu'on dit à la jeunesse là, c'est différent de la vérité. À l'occasion du cinquantenaire, il y a eu un débat ici sur la mollée malienne. Moi, je suis allé là-bas avec un cahier, tous les anciens qui ont parlé, j'ai leur nom dans mon cahier. Ce que j'ai écouté là-bas chez certains, c'est différent de ce que nous, on sait où. Parce qu'il y a des gens qui ont participé aux négociations qui ont parlé là-bas. Mais il y a d'autres qui n'ont pas participé, ils étaient dans les manifestations des partis. Quand ils ont parlé, il y a quelqu'un qui a participé aux négociations, il s'appelle Dochen Koulibaly. Ça doit être, il dit qu'il est beau-frère de Maudibou. Mais il a dit à certains, n'enseignez pas de mensonges à la jeunesse. Moi, j'étais dans les négociations à Paris. Quand on a quitté Paris, on est venu de l'aéroport, on est allé à Koulouba. On a remis les documents à Maudibou. De là-bas, on nous a dit d'aller dormir. Quand on est revenu le matin, on nous a donné les documents et on est allé à l'aéroport. De là-bas, on est allé directement à Paris. Donc, ce qui s'est passé et ce que vous, vous dites là, c'est différent. Vous êtes en train d'arrêter d'enseigner le mensonge à la jeunesse. La jeunesse malienne a droit à la vérité. Chez nous, on ne dit pas la vérité toujours. Moi, je suis sûr que si vous demandez aux Ivoiriens à très peu de gens qui savent que vous faites être un communiste, ce que les Occidentaux font avec les chefs d'État africains, on vous amène dans une maison, on vous menace. Quand vous êtes devant les gens, c'est mon ami, c'est les accolades, mais derrière les rideaux, on les menace de mort ou bien on décide de les compromettre dans l'opinion parce qu'ils connaissent tout sur eux. Il y en a qui ont cédé comme ça. La création d'IRDA, beaucoup ne savent même pas comment ça s'est passé. Ils connaissent que les aspects propagandistes. Moi, j'ai pris soin de voir, même les gens qui l'ont initié, les cinq premières personnes qui sont réunies pour dire qu'ils vont faire un parti qui s'appelle RDA. Sur quoi ils se sont entendus ? Qui n'a pas respecté ? Comment ça s'est passé ? Mais on ne dit pas la vérité aux gens. C'est pour cela que d'ailleurs, moi je suis en train de faire un livre de plusieurs tomes d'ailleurs sur l'histoire politique du Mali de 1946 à maintenant. De 1946 à 60, de 60 à 68, de 68 à 78, 78 à 80, de 11, de 91 à 92, de 92 à 2002, ainsi de suite, par chaque étape. Parce que les informations qu'il y a dans ces parties-là, c'est totalement différent souvent de ce qu'on nous dit. C'est récemment que l'époux de Moussa m'a dit, je m'excuse, qu'il y a des gens que Moussa savait qui travaillent avec les services secrets étrangers depuis 1986. J'ai dit, mais madame, pourquoi il ne les a pas arrêtés ou dénoncés ? Il dit, non, on ne fait pas ça, on suivait les gens. Et quand vous demandez sur ces gens-là, on vous dit que c'est des héros. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, vous savez que vous ne pouvez pas parler mal de Moudibou devant Moussa Traoréau. Moi, j'ai été, j'ai parlé avec lui. Si vous regardez en matière des politiques extérieures, en matière des défenses, on a continué les pierres que Moudibou a posées. Rien n'a changé, on a renforcé la défense, les embryons, c'est Moudibou qui a posé les lettres d'or de la défense et les Moussa Traoré. L'armée de l'RC qui l'ont créé, tous ces migs-là qui sont venus, c'était eux parce qu'ils ont continué une ligne. Les relations avec les mouvements de libération, c'est la ligne que Moudibou avait tracée. Moudibou a envoyé des militaires entraîner les mouvements de libération nationale. Moussa Traoré était là-dedans, il a fait le maquisard, il a vu les Kabila, il connaît les caractères des gens, même son épouse-là. C'est pendant qu'il a entraîné les maquisards, il partait à l'ambassade de temps en temps là-bas qu'il a connu, ils se sont épousés. Et Mandela, vous savez, quand Mandela a quitté la prison, en 1990, je crois, le premier pays d'Afrique francophone qu'il voulait visiter, c'est le Mali, à cause des grands services que le peuple malien a rendus à l'Afrique du Sud. Tout le monde se rappelle, ils sont venus ici, c'est ce que Moudibou a fait pour eux ? Et qu'est-ce que Moussa Traoré n'a pas fait après ? Quand tu rentrais dans une ambassade malienne, tous les militants des mouvements de libération nationale, vous avez un passeport malien. Tout ce qui a été fait, beaucoup de chefs d'État d'Afrique centrale, ils sont devenus chefs d'État avec un passeport malien en poche. Quand on devait faire l'indépendance de l'Angola entre l'Unita et le Mpela, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais après ça, ce que le Mali a fait pour que le Mpela arrive au pouvoir, même les Russes sont venus remercier Moussa Traoré parce que tous les présidents africains ont craqué devant les pressions des Occidentaux, sauf lui. Et après ça, les Russes ont rendu la monnaie, ils nous ont donné des armes les plus sophistiquées. Donc, politique extérieure, politique de défense, le Mali n'a jamais changé jusqu'en 90. Mais quand vous demandez à la jeunesse, les jeunes ne connaissent pas. Les jeunes ne regardent seulement les pampampans des politiques. M. Alain, je me suis dit, président, mais pourquoi on dit que vous n'avez rien fait ici ? Mais on vous a jugé au Palais de la Culture. C'est vous, c'est lui qui a mobilisé la Corée et les jeunes pour le faire. On vous a jugé la deuxième fois au Palais qu'on appelle le Palais des Congrès. Maintenant, ça s'appelle le CICB. quand vous allez au CICB, allez-y derrière le fleuve. Quand vous regardez là, c'est comme le lion, la forme, c'est lui qui a dessiné la forme du CICB. Le pont, Fardla, c'est à la vue de son inauguration qu'il est tombé, mais après, j'ai vu des politiques qui sont venus que c'est eux qui l'ont fait. Et à Gao, la route s'est barrée Gao. C'est maintenant que c'est détruit que les gens savent à quoi ça sert. Moi, j'étais à Gao. Dans le temps, on ne connaissait pas le sud du Mali. Le Mali, on appartenait au Mali qui a traversé l'école, l'administration, sinon la monnaie, les produits, tout venait du Niger et des autres pays. Ce qui coûtait 1000 francs à Bougouni, le sac de 1000 en ce moment, c'était 1000 francs. Quand les gens l'amenaient à Gao, on les vendait à 5000 francs. Parce que pour aller de Sébari à Gao, les gens font deux semaines, trois semaines, il y en a qui mouraient dans le désert. Mais quand on a fait la route Sébari-Gao, Gao s'est tourné vers le Mali. C'est pourquoi à Gao, il y a des gens qui parlent le Bambara. Mais avant là, personne ne parle du Bambara. Gao était coupé du Mali. Nous, on a su qu'on est Maliens parce qu'on est à l'école et qu'on a eu le bac. Donc, il me dit, tu sais, « Aux-tu, vous êtes là, moi-même, vous êtes là. » J'ai dit, ça, c'est vous. En tout cas, nous, on a fini avec ça. Si ça n'a mis là, vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes là. On va falsifier l'histoire. Quand tout va marcher là, il y a d'autres qui vont venir dire que c'est eux qui ont amené la Russie ici. Certains d'entre vous ne seront pas là, obéiront pas au pouvoir. Mais si vous écrivez ça, les doudats, qu'il y a d'autres qui sont avec vous là, il faut leur dire d'écrit, qu'ils laissent des livres parce que les mensonges et les vérités d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Vous savez, en Occident, tous les grands politiques, la matière qu'ils étudient le plus, c'est l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, Karl Marx a dit que vous allez être amenés à répéter. Comment la Russie est venue au Mali, il faut que vous l'écriviez. Ça, c'est un. La continuité de notre État dans ses relations avec la Russie, ce n'est pas pour rien que les Sédou Badiens allaient à mode du Kroni et autres. C'est les anciens militants du RDA. Il y a des gens qui ne se parlaient même pas à la veille de la chute de Maudou. Parce que le RDA, là, vous avez vu, beaucoup se sont mis ensemble. Ça ne pouvait pas se prendre où. C'était des gens qui ne voulaient même pas se voir à la chute de Maudou. Bon, avec le malheur, vous savez, on dit la lutte unie, le pouvoir divise. Outara, Fragnion, Camereti, ce n'est pas les mêmes pas. Mais, vous avez vu, tout ça, c'est la nostalgie de ces périodes héroïques-là qui font qu'ils parlent bien de la Russie. Moi, j'ai entendu ce que c'est ce que c'est du Badiou a dit. Il dit dans plusieurs années, le Mali va revenir. J'ai entendu ce que Moussa Traoré a dit. Moi, je parle avec lui. Il dit qu'il n'a jamais perdu l'espoir que le Mali va se reprendre. Le jour où les soldats maliens sont venus avec Serval, tout le monde applaudit. je suis allé chez lui. Il me dit, tu sais, on est tous très contents, mais je veux que vous, la nouvelle génération, vous compreniez. ce qui s'est passé là, il y a un prix à payer. La France, il ne va jamais aider le Mali à être ce qu'il est si vous ne payez pas le prix. Il me dit, donc, il faut relativiser votre gaieté. Ça, c'est à l'intervention de l'opération Serval. Quand on s'outillait tous dans les rues, Hollande, on donne aux enfants les noms de nos enfants, Hollande, la France est un ami. Il avait des réserves parce qu'il savait ce qui se cachait derrière. Et ça n'a pas raté. Et vous avez tout le discours que Hollande a construit. C'était le mensonge. Hollande vient, il dit que l'opération Serval est intervenue pour trois raisons. Première raison, détruit le terrorisme. 2013. 2020, le terrorisme aurait été détruit, il quitte le Mali pour un 80%. il arrive au Burkina, il arrive au Niger, il fait des incursions au nord du Togo et du Bénin. On frappe en Côte d'Ivoire. Donc, c'était du mensonge. Il dit, deuxièmement, on est venu pour restaurer l'autorité de l'État malien partout. Mais qui a empêché l'État malien d'arriver à Akidal ? C'est l'armée française. L'actuel président, Assumi Goetha, il était dans l'équipe qu'on a empêché de rentrer à Akidal. Ils ont dit qu'ils vont rentrer même s'ils vont mourir. Vous savez ce que les Français ont fait ? Ils ont appelé à Paris. Paris a appelé des hommes politiques ici. Donc, je ne veux pas citer les noms. C'est eux qui ont interdit officiellement l'armée malienne de rentrer à Akidal. Ils s'étaient veulent être présents maintenant du Mali. Moi, je les connais où ? Parce qu'il y a des gens qui veulent échanger le Mali contre leur confort personnel. J'ai dit récemment aux gens que j'ai eu accès à certaines informations. Il se trouve que depuis 2000, il y a eu une conférence stratégique dans un pays africain ici. C'est la délégation malienne la première à soutenir l'idée selon laquelle à l'horizon 2012-2015, il doit y avoir des bases militaires de l'Union européenne dans le Sahel. C'est une délégation malienne, celle qui a soutenu là-bas. Donc, les autres ont été dans leur planification depuis longtemps. « Ande be kouamfambe, pam pam pam, pam pam koumfé. » Les gens sont venus trouver des explications. Oui, il y avait Kadhafi, il y avait ceci. Mais c'est faux. Les gens, ils cherchent seulement à manipuler les gens pour avancer leur pion. Donc, il y a des politiques maliennes qui ont consciemment décidé de trahir le Mali pour conserver le pouvoir, pour arriver au pouvoir, pour direr au pouvoir. Même maintenant, tous les gens qui se sont alignés pour être présidents après la transition, moi, je les connais. où ils sont dans les médias, personne ne leur a dit qu'ils seront présents. On va s'asseoir, on verra qui va être présents. À la débat, décidez-vous. Comme vous avez dit, les affaires du Mali, Dieu est là-dedans. Tous ceux qui vont trahir le Mali, tu es un politique, tu es un malien, tu es un étranger, les pays, ou bébé chourou, Dieu ne va jamais les aider. Donc, le travail que vous êtes en train de faire, moi, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. C'est un travail qui mérite d'être écrit. Il y a beaucoup de choses que les Maliens lisent pour rien. Ce que vous faites là, ça doit être connu. Moi, j'ai fait exprès de chercher les dates, les noms, ça c'est pour ma propre information. Parce que moi, quand je vais écrire là, je ne vais pas écrire du mensonge. Dans ce que j'écris, il n'y a jamais du mensonge là-dedans. Moi, j'étais dans le gouvernement. En 2015, on a tous cru que c'était pour la paix. Tous. J'étais porte-parole du gouvernement. J'ai même fait des conférences pour expliquer pourquoi c'est nécessaire. Mais depuis ce moment, on a fait une réunion dans mon parti, le MPR. On a dit qu'il faut une application intelligente depuis ce moment. Mais on n'était pas au Diblo. j'avais cru. Mais déjà, à cette réunion, pour ceux qui savent ce qui s'est passé, ceux qui ont suivi, Hervé Latous, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations, c'est un Français, dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que vous savez que la CEMA a refusé de signer. les HCU a refusé. Hervé Latous s'est élevée pour dire qu'il ne faut pas que le gouvernement malien profite de l'accord pour aller s'attaquer à ceux qui n'ont pas signé. Mais le centre de l'Ibeka a fait un quart de tour. C'est là-bas la malinité qui a surgit. Il est allé au micro. Il a dit que ce qu'il dit là, eux, ils comprennent ce qu'il y a derrière. Parce qu'ils préparaient autre chose. Ce n'est que le 20 juin que la CEMA et autres ont signé ce qu'ils appellent le rélevé des conclusions. Un addendum qu'ils ont collé à l'accord et dit qu'on a la même valeur que l'accord. Et c'est dans cet addendum qu'il y a le poison clair. Mais on ne les a pas publiés. Nous, on était dans le gouvernement, on avait l'accord, on voyageait, on parlait il y avait les addendums dans lesquels les présidents et certains ont un armadum. On faisait les porte-parole, on défendait. Mais lorsque en 2017, moi, je suis dans le gouvernement, on est venu inventer cette histoire d'autorité intérimaire. C'est le milieu de l'administration territoriale en complicité avec la France et les rebelles. On décidait de faire une loi sur les autorités intérimaire que partout où les élus sont incompétents, on les enlève, on met une autorité intérimaire. En réalité, ils avaient des choses derrière. Quand il y a eu la résistance à l'Assemblée, ils ont dit qu'on va aller la rire à toute la République. Donc, les gens se sont dit, tous les élus qui sont incapables, on va les enlever pour mettre des autorités intérimaire. Bon, en fait, c'est délégation spéciale. Comme chaque fois, on change des trains pour nous embrouiller. Quand on a adopté ça à l'Assemblée ? En avril 2016, je m'excuse. Vous savez, on a fait passer, à partir de ce moment, tous les élus de la région de Tomboktou, de Gao, de Kidal, on les a rélevés pour les remplacer par des gens qui sont nommés par le gouvernement et les rebelles. Oh, le représentant du gouvernement lui-même, c'était un rebelle. Donc, on enlève les élus. Quand le dossier, ils l'ont préparé, ils l'ont préparé en cachette, le magistré porte-parole du gouvernement ne nous a pas montré. Il est venu avec le premier ministre, ils ont monté l'opération. Ils ont vu le président. Le premier ministre a pris son avion. C'est 2017, je me suis dit 2016. Il est allé à New York. Il est allé présenter les avancées dans la mise en oeuvre de l'accord avec les autorités intérimaires. Moi, je suis dans le gouvernement. C'est à la fin du conseil des ministres, pendant que lui parlait à New York, on est venu nous distribuer un papier dans lequel il y avait ça. Moi, j'ai levé la main tout de suite parce que j'étais informé de tout ça. J'ai dit, monsieur le président, c'est que les rebelles n'ont pas obtenu pas les armes. Ils n'ont pas obtenu dans les négociations. C'est nous qui nous cachons pour leur donner ça sous la table. Ils disent, mais comment ? Ils ont pris les armes pour avoir le pouvoir politique au nord, ils ne l'ont pas eu. Mais ce que vous faites là, ce qu'on est en train de faire, on dissout tous les élus, tous les grandes communes, les conseils de serre, les conseils de région, et c'est la rébellion qui désigne des gens. Mais ça, c'est le pouvoir politique qu'on leur donne. Donc, beaucoup de ministres ont voulu lever la tête. Le président a dit qu'il n'y a pas de débat. On a levé la séance. Le ministre, je l'ai pris à côté. Je l'ai dit, monsieur le ministre, le jour où on va nous juger à la haute courte du juge, je vais témoigner contre toi, le premier ministre, pour votre trahison contre le peuple malien. Le même jour, moi, je suis descendu, j'étais dans mon parti, je leur ai dit que je ne peux plus rester avec ces gens-là. Ils ont décidé de trahir le Mali. Vous pouvez demander aux gens du Empire. Mais je leur ai dit que je veux quitter en douceur parce que peut-être l'histoire va donner raison à Ibika. Je ne vais pas parler jusqu'à la fin de son mandat. Mais je ne peux plus rester avec eux. C'est un ancien du Empire, un ancien de l'IDPM qui m'a dit ce que tu nous as dit là, si c'est vrai, ils vont t'enlever eux-mêmes. Tu sais qu'à Barakeni, ils ne peuvent pas travailler avec toi encore. Donc tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Après, le premier, c'est venu de New York après avoir lu son fameux discours là-bas. Moi, je suis porte-parole du gouvernement, il m'a dit d'aller parler à la télé. J'ai dit, moi, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas défendre un dossier qui est de la trahison contre le Mali. Ce que je peux faire, je peux envoyer une équipe de l'Ortem chez le but de l'administration ou le ministre chargé du Nord. Ils vont donner des interviews, on va les publier, mais pas ma personne. Je ne suis pas parti. Je savais ce qui allait suivre. Le mercredi suivant, on n'a pas fait de conseil des ministres. Le mercredi d'après, on m'a appelé, on m'a dit qu'ils ont remanié le gouvernement. Je suis sorti. c'était le 7 juillet 2016. J'étais rentré le 15 janvier 2015 au gouvernement. J'ai fait un an et demi. Et j'avais dit ce jour-là que personne ne m'entendra critiquer Ibeka jusqu'à la fin de son mandat. Parce que peut-être c'est moi qui aurais tort. Je n'aime pas le Mali plus que lui. Je n'étais pas sûr. Mais qu'en 2018, je vais expliquer au Mali pourquoi je vais me présenter contre lui. Parce que tu peux pas, je suis dans son gouvernement. Avec la Tite, on est resté jusqu'en 2007. En 2007, je ne me suis pas présenté contre lui. Mais contre Ibeka, j'ai dit aux gens on va se bien me présenter. Et j'ai commencé, j'ai mis les 4 ans là à profit pour faire le livre que vous connaissez. Sur le Nord. Où j'ai décortiqué président par président. Personne ne peut dire qu'il n'a pas compris. Parce que j'ai pris les temps de Maudibou, les temps de Moussa, les deux temps de ATT, les temps d'Alpha Morkonari et ainsi de Sué d'Ibeka. Donc c'est lui qui ne veut pas lire tous les livres là. Tu vas chercher ce qu'on a fait sur chaque président. Et je suis remonté jusqu'à la construction des nations au Nord. Quand vous entendez les gens pour nous opposer à les Arabes, les Soreilles, les Petites, les Patins. Mais c'est faux. Le Nord, ce n'est pas pour les Soreilles. Ce n'est pas pour les Peux. Ce n'est pas pour les Touareg. Le Nord, c'est pour tous les Maliens. Un Touareg à Bamako, il a les mêmes droits. Un arabe à Bamako qu'un Bambarape doit avoir à Kidal. Kidal, originalement, c'était une ville Soreille. Quand tu entends dire la ville Touareg, mais c'est faux. Moi, je suis remonté jusqu'à l'an 800. Mais Kidal est une ville Soreille. Mais pour nous opposer, on est venu, et la ville Touareg, les Petites, les Patata. Quand j'étais au Niger en 2023, j'étais à Gadez. À Gadez, on dit à tout le monde que c'est la ville de Touareg. Mais c'est faux. J'ai trouvé une mosquée là-bas, la plus grande mosquée de son temps, le plus hominé au monde dans son temps, 1500. C'est un empereur du Soudan qui l'a fait. C'était Askiya Mohamed. Et le chef traditionnel là-bas, c'est un noir. Ça veut dire que ces histoires d'opposition, Touareg, Arabe, Soreille, Peul, Bamana, c'est faux. C'est fait pour nous diviser. Quand Sonia Libère était au pouvoir, ces contingents militaires, il y a des contingents composés uniquement de Touareg, d'Arabes, ils font des incursions jusqu'à Fès, au Maroc. Il y avait tout là-dedans. Et beaucoup ne savent pas que les Soreilles disent Askiya Mohamed. Askiya Mohamed, c'est un sarakolé. C'est Mohamed Touré. Le mot Askiya, c'est une déformation des mots Soreilles. Asitya, Atekay. Par exemple, Sonia est mort, on a voulu une succession dynastique, donner le pouvoir à ses enfants. Les gens ont dit non. Il y a un général auquel Sonia avait plus confiance, c'est Mohamed Touré. Donc les gens se sont retrouvés et ils ont écarté son fils. Sa famille est restée. Atekay, en connexion, il ne sera pas. Askiya. Et puis, l'autre a pris Askiya, il a fait sa coalition avec les Marabouts, il a mené la capitale des Gaos et devenu à Tombouctou, il a fait son alliance avec les grands érudits musulmans et puis il s'est imposé. Mais l'histoire a continué. Notre pays a continué. Bon, c'est pas de l'histoire-là. Ceux qui ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Ils voient des intrigants pour chercher l'argent, trahir notre pays à Bana. Notre pays est pour tout le monde. Personne. Moi, je le dis parce que c'est le lien qui est entre les soirs et les Touaregs. Quand Piroume partait en 1916, mon grand-père a tout fait pour le convaincre. Kana Donina, la France n'est pas aussi affaiblie que tu le penses. Bon, chacun a choisi sa ligne, il a perdu. Mais on a gardé ses relations. Si vous demandez la famille de Olimede, ils vont vous dire que ma famille, c'est des parents de sang, c'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je ne suis pas un Touareg. je vous raconte tout ça là. C'est pour vous faire un peu de travail historique. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous assure que c'est de l'or pour l'histoire du Mali. Parce que ces choses-là, beaucoup de dirigeants ne les connaissent pas. A fortiori, le peuple, vos militants là, vous êtes 1000, 2000, 3000, mais vous n'êtes pas partout. Vous savez, en 2017, 2019, quand Macron est sorti pour menacer, convoquer les présidents du G5 Sahel à Pau pour aller signer l'accord d'autorisation du G5 Sahel qui n'avait aucune base légale avant, mais j'étais tellement énervé que j'ai fait deux nuits, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait un long article que j'ai publié, j'ai payé moi-même l'argent pour publier dans les journées. Après, j'en ai fait un petit livret. Le titre, c'est la faillite de l'État malien. Les causes, les responsabilités et les pistes de solutions. Ce livre-là, je l'ai, mais quand ils l'ont lu, c'est à l'hôtel Salam qu'une espionne, parce qu'ils ont des gens partout, vous les voyez là, c'est des gens qui me disent « Monsieur Maïa, vous êtes un subversif ». Parce que dans ce bouquin-là, j'ai ressorti toutes les déclarations des sénateurs, des députés, des ministres qui ont dit qu'il faut diviser le Mali. Et le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy a dit, clairement, je l'ai dit avec le journal, parce que je notais que lui, son dernier voyage à Bamako, en 2012, il est venu voir Atiti. Il a dit deux choses. Il faut donner l'autonomie aux pareilles. Il faut combattre les terroristes. Ça, c'est lui qui dit ça. Donc c'est eux. Ils nous enseignent le mensonge. Ils se débrouillent à avoir des dirigeants, des jouisseurs qui aiment voyager, avoir de l'argent en poche, parler les gros français. Et puis on divise le Mali. Leur fameuse force d'attente, de la CEDA, qui continue à attendre depuis 2012. Vous savez, quand on l'a créée ? On l'a créée en avril 2012. À l'invc sûr de Makissal, son premier mandat, ils ont décidé de créer une force d'attente qui doit aller combattre les terroristes au Mali. Cette force, comme je vous l'ai dit, elle est en train d'attendre. Maintenant, c'est contre le Niger. Mais là-bas, ils ont dit que la force d'attente sera composée de 3 000 hommes. Mais vous savez, c'est que les ministres français des affaires étrangères qui se trouvent par hasard dans une salle avec des chefs d'État à l'NJP, ils disent, mais non, ça c'est trop pour seulement contre 500 terroristes. Mais quelle est son affaire ? Les terroristes qui soient 500 ou 1 000. Comme je dis à quelqu'un que nous, on prenne un marteau, un éventail ou une serviette pour frapper ces mouches malheureuses pour les tuer. Quel est son problème ? Mais il s'est opposé. Il dit de ne pas mettre de force d'attente. Que c'est trop. Ni des affaires étrangères français. Et cette force d'attente-là, ils l'ont créée mais n'a jamais agi. Elle est toujours en train d'attendre depuis avril 2012. Mais les Maliens oublient récemment, ils ont fait une réunion de la CDAO que la force d'attente de la CDAO, j'ai dit, ils vont continuer à attendre. Donc, quand ça, les gens ont commencé à lire, le fait d'avoir les idées et quand c'est dans un livre, ce n'est pas la même chose. Ça a contaminé tout le monde. Et le président Assimi Goueta ne m'a dit en personne, quand il a été à Accra, il a donné le nom du premier ministre qui veut le choisir. Tous les chefs d'État se sont levés pour dire tout sauf celui-là. Donnez-nous un autre mais on ne veut pas de lui. J'ai dit présent, ces gens ne me connaissent même pas, c'est la France qui leur a dit. Vous tenez donc. Ils avaient des relais ici, la classe politique, je connais les dirigeants. Ils les ont dit de se réunir pour dire qu'on ne veut pas de ce premier ministre-là. Ils le raient de la dictature, c'est les partisans de Moussa Traoré, nous on veut un démocrate. Et puis il est clivant, il est un premier ministre d'un parti, on veut un premier ministre neutre. Et s'il y a la neutralité en politique dans certains moments de l'histoire, il n'y a pas de neutralité, soit tu es avec le Mali ou tu es contre le Mali, celui qui ne veut pas s'engager dans la lutte ne connaît pas là. Ils ont fait les meetings à la pyramide des souvenirs, les ambassadeurs se sont réunis pour aller voir le président pour changer de premier ministre. Tout ça c'est eux. Mais pendant ce mois, ce que vous êtes en train de faire là, je ne le savais pas. Il faut qu'ils s'assoient dans un décrit. Moi je peux me lever aussi pour dire aux Maliens que c'est moi qui ai commencé la lutte, mais vous avez commencé avant moi. Vous êtes là depuis 2017 pendant que moi j'étais porte-parole du gouvernement. Moi je croyais en ce moment-là que tout allait marcher. Donc si vous n'écrivez pas, demain je vais dire aux gens que tout a commencé par moi. Mais vous vous êtes en train de demander quand ça a commencé et vous ajoutez ce que moi j'ai fait parmi les points essentiels. Effectivement quand je partais à New York, c'était un pur hasard. C'est par hasard que le président m'a dit qu'il est invité à New York. Est-ce que je peux aller le remplacer ? Après je suis venu et j'ai dit au président mais qu'est-ce que je vais dire là-bas ? Parce que quand tu vas, il faut au moins les grandes lignes que tu sasses ce que le président veut. Il m'a dit je vous fais confiance. Vous savez ce que veulent les Maliens. Il faut dire ce que les Maliens veulent que le monde entendre. Je suis venu, j'ai fait mon discours ici avec un seul conseil. Dans mon cabinet, personne ne l'a lu. même s'il y a des gens après il paraît qu'ils ont dit dans la population que c'est eux qui ont fait le discours. Personne. Celui qui l'a écrit, je l'ai appelé chez moi, on a fait les termes, je l'ai dit compose-moi de belles phrases. Il a fait de très belles phrases. La phrase qui a retenu le monde là, laissée en plein poil là, ça c'est, j'ai dit d'ajouter. Quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé les diplomates pour qu'ils regardent ce qui n'est pas bon là-dedans n'est qu'on a fait un chien. Mais ce n'est pas un terme diplomatique. Si ça ne tenait qu'aux diplomates ils vont dire d'enlever, c'était trop dur. Moi je leur ai dit que ça c'est plus la politique, ça c'est pas la diplomatie. Et comme j'étais malade, je suis parti avec mon discours. Le protocole est venu le prendre parce que quand vous partez là-bas, le protocole amène votre discours après vous venez. Il est venu, j'ai dit à la dame, merci beaucoup. Mon discours là, je vais le garder. Quand mon temps est venu, je lui ai donné le papier et puis je l'ai suivi. Elle a déposé, j'ai mis ma main là-dessus. Ils m'ont dit vous voulez parler au prompteur ? J'ai dit non, moi je vais lire. Le prompteur là, on ne va pas venir me dire que le courant est coupé. Si le prompteur là, tu peux te tromper. Moi j'ai lu mon discours et puis j'ai dit au ministre, maintenant là je ne suis plus rien, je vais dans ma chambre, je suis malade d'ailleurs. Il s'est allé me coucher. J'ai dit que je n'ai pas la personne jusqu'au lendemain. Le lendemain quand je suis venu, le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre, déjà il est bien où il est. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Il dit que lui il est en anglophone. Il a regardé en Indonésie, en Australie, au Japon, en Europe, tout le monde a parlé de plein vol. Et les journalistes ont rempli les couloirs. J'ai dit il faut les faire venir, il faut commencer par les français. Vous avez vu l'interview ? Ils sont venus parler de Wagner, des petits, j'ai quitté là-bas, je suis allé à Paris. Parce que j'avais donné rendez-vous à la communauté malienne. Vous savez pour m'intimider, qu'est-ce qu'ils ont fait ? L'escorte de la voiture du premier ministre, ils ont enlevé. L'ambassadeur était très gêné, il m'a dit bon, mais il ne sait pas. J'ai dit il n'y a même pas d'ambassadeur, c'est un chargé d'affaires. J'ai dit mais c'est le chargé d'affaires. Moi je suis un fils de paysan, si vous voulez moi, je peux conduire la voiture. Je n'ai pas besoin de garder quoi ? Je veux seulement aller dans mon hôtel. Moi je lui ai dit il n'y a pas de problème, amenez-moi dans mon hôtel. J'arrive dans mon hôtel, on vient me dire, vous voyez vous avez, j'ai eu le direct qui veut vous envoyer son adjoint. Celui qui est chargé des affaires africaines et arabes. C'était l'ambassadeur Bigot. Il vient avec ses conseillers, il commence à me faire la leçon de morale, à faire les bagabagas comme on fait avec les dirigeants africains. Quand il a fini, il a dit bon maintenant il faut m'écouter. Il dit vous savez, vous avez l'esprit colonialiste encore. Vous vous trompez trois fois. Vous vous trompez d'époque. Le colonialisme s'est terminé. Vous vous trompez du peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Les autres pays d'Africains, vos ancêtres les ont colonisés en six mois, quelques semaines. Chez nous, vos ancêtres, on met 38 ans de guerre. du 22 septembre 1878 au 16 mai 1916, quand ils ont tué Firoune. Est-ce que vous savez que même Firoune, c'est un Africain qui l'a tué pour venir donner à les djenfants qui a eu à Fogakata à Chou du Toubabouma. Donc ce que vous voyez à Bamako là, ce n'est pas la première fois des gens qui s'achènent contre le Premier ministre là. C'est dans les habitudes chez nous, les trahisons, les traîtres. Il y a des gens aujourd'hui, tu donnes la chair du Premier ministre là, ils vont manger et bien dormir. Il y en a plein. Firoune, c'est des Africains qui l'ont tué. J'ai dit aux Français là donc, aux ancêtres ont mis 38 ans de guerre. Et même quand ils nous ont occupés, pendant les 70 ans de colonisation, ils n'ont jamais eu la paix. Quand ce n'est pas les Touareg, c'est les Arabes, c'est les Dogons, c'est les Peul, c'est les Bamana, c'est les Myanka, c'est des ceci. Ils n'ont jamais eu la paix. On est un peuple réfractaire à la suggestion. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Ensuite, vous avez l'esprit colonialiste. Les dirigeants du Mali d'aujourd'hui là, ce n'est pas ceux à quoi vous étiez habitués. Ils viennent loger dans des hôtels à 6 000, 10 000 euros la nuit. Après quand ils partent, vous moquez d'eux. Parce que vous, vous vivez sur des fonds publics. Vous ne pouvez pas loger dans un hôtel comme ça. Mais quand nous, nos dirigeants viennent, on les met dans des hôtels chers comme ça, ils prennent le bol de café à 5 euros, et puis ils rentrent dans leurs avions, ils s'en vont vous moquer d'eux. Après vous dites que vous allez nous aider. Je dis, ce ne sont pas des dirigeants consacrés au Mali aujourd'hui. Je dis, Asimi Guita là, il quitte Kati, il est dans son bureau. Il n'a pas besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin de l'appréciation du peuple malien. Le monsieur, il m'a menacé en disant que nous, on perd notre temps avec la Russie d'ailleurs. Que lui, il a été en Russie en juillet, il les a mis en garde. Il a dit, tu es en retard. Toi, tu as vu les Russes en juillet. Moi, j'ai vu les Russes en septembre à New York. Le milieu des affaires étrangères là-bas a dit aux nôtres que tous les engagements de la Russie vont les respecter. Donc, tes données sont périmées. Le monsieur, il n'a plus rien dit. Il m'a dit, bon, je peux partir. J'ai dit, il faut partir. Il est parti. Ils ne sont pas habitués à ça. J'ai rencontré les Maliens. On a parlé. J'ai pris mon avion. Le lendemain, il y a un des gens qui tape le tambour ici. Ils l'ont mis dans le même avion que moi. Dès que je suis descendu, ils ont commencé à se réunir derrière l'hôtel Ollampe là-bas. Ils réunissent des hommes de médias, on partage les rôles. Le premier, il faut qu'on le discrédite dans l'opinion. Donc, il y a des titres, on met sa tête. C'est comme maintenant, il faut les donner des hommes de médias en cordon. L'objectif, il faut tirer sur lui jusqu'à ce qu'il tombe. Et on a inventé le mot clivant. Le premier qui a annoncé clivant, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Il dit que je suis clivant, que c'est un partenaire de la dictature, il ne peut pas amener la démocratie. Et on a appris ça au Bamako. Ah, il n'est pas du mouvement démocratique. Tu vois, nous, nous sommes du mouvement démocratique. Donc, c'est notre ennemi. Tout ce qui peut tromper les gens. Donc, le monsieur qui est venu, donc, ils vont à Paris. Ils amènent l'argent quand ça finit. On réunit les hommes de médias. Nous, moi, c'est là où ils se réunissent. Et ils répatissent l'argent là-bas. Certains sont dans des radios, d'autres sont dans des grains. Ils montrent des groupes qui rentrent en ville. Ils rentrent dans les drounis, vous pouvez me dire, tiens, vous êtes dans les garages. Vous pouvez me dire, nous, 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 il est clivant à ce qu'il n'y a pas. Vous avez dit ça. Ils cherchent à vous tromper. Moi, je ne divise pas les Malais. Mais je ne veux pas être avec les faux types. J'ai dit, quand on assassinait les Maliens au nord, on tient nos soldats, on les mettait dans les fosses communes. Est-ce que vous savez que l'argent qui était destiné à payer des armes, il y a des gens qui l'ont volé. Mais ces gens-là, je ne peux pas être avec eux. Donc, si c'est ça, clivant, là, je suis clivant. C'est là-bas que je l'ai dit, les termes d'ailleurs que j'ai vulgarisé, appelés. On peut dire, on ne peut pas se faire, mais on ne peut pas se faire. Mais vous entendez, au Mali, on ne peut pas se faire. On ne peut pas se faire. On ne peut pas se faire. Le rôle d'un gouvernement, ce n'est pas que je ne vais pas se faire. Il est le droit. C'est pourquoi on est venu là. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Ceux qui ont travaillé à faire tomber le Mali et ceux qui veulent le redresser, ils ne peuvent pas s'entendre. La première fois où j'ai réuni les partis politiques ici, quand j'ai exposé le plan de la transition, vous savez ce que leur porte-parole m'a dit ? Il m'a dit, mais la refondation du Mali, ce n'est pas votre travail. Faites des élections et allez-y. C'est le gouvernement qui viendra qui va faire les réformes. Je lui ai dit, monsieur, on ne peut pas s'entendre. Ce que vous voulez là, c'est les mêmes corrompus qui ont fait tomber notre pays. Si on fait les élections, ils vont aller corrompre les gens et venir au pouvoir et continuer la même chose. On est en haut de ses cabins. Depuis ce jour-là, vous les entendez ? Ah, il est ensuite les partis. J'ai entendu même l'autre jour d'un syndicaliste, vous allez même défroquer aussi, qui s'élève, que moi, j'insulte les partis politiques. Personne ne peut sortir là où j'insulte les partis politiques. Personne. Par contre, j'ai expliqué que je ne peux pas m'entendre avec certaines personnes. Parce que je ne peux pas m'entendre avec celui qui veut détruire le Mali. Celui qui se met au service de l'étranger. Je ne peux pas. mais tu entendais des gens, ils insultent les partis politiques, c'est l'ennemi des partis. Personne ne peut sortir là où j'insulte les partis politiques. Ça n'existe pas. Parce que moi, je suis un homme politique. Mais, c'est la mode, c'est lui qui l'écoute. Ah, syndicaliste, il y a un peu le parti du Néni. Il y a un peu le droit. Je vous explique tout ça, c'est pour qu'on comprenne un certain nombre de choses. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas l'effet du hasard. C'est ce que Sidou Badihan a dit. C'est ce que Moussa Traoré a dit. C'est ce à quoi je crois. Il y aura toujours, je l'ai dit depuis 2018 dans les médias, quelle que soit la façon dont on va tomber, il y aura des enfants de ce pays-là qui vont surgir pour restaurer l'honneur du Mali. Mais ils ont besoin de gens comme vous qui croient en quelque chose. À l'avenir du Mali, aux amis du Mali. Parce que vous savez, les amis, les vrais amis sont comme des étoiles. Les étoiles, vous ne les voyez que dans l'obscurité. Quand c'est clair, là, vous ne les voyez pas. c'est lorsque tout est perdu. Il n'y a pas d'espoir. C'est simplement que vous voyez les vrais amis. Donc, les vrais fils dignes du pays avaient besoin de discours comme ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça, c'est les discours qui vont loin. Je dis, quand les militaires font la guerre, ils tirent une balle, ils tuent une personne. mais quand vous parlez, vous parlez à des milliers de personnes. Donc, avec votre travail, vous avez contribué à une grande prise de conscience. La Russie, c'est un ami du Mali. Chaque fois que le Mali est dans l'obscurité, la Russie vient à ses côtés. En 1960, quand on est arrivé à l'indépendance, la Russie est l'un des pays les premiers qui ont aidé, les premiers, les pères fondateurs à fonder l'armée du Mali. Lorsqu'on a compris que l'impérialisme français se préparait à nous envahir, c'est encore la Russie qui nous a aidés à renforcer notre armée. Lorsqu'il y a des hommes politiques, même s'ils disent que je les insulte pas, je les insulte pas, je les critique, ont vendu notre pays. C'est encore la Russie. Vous avez été appelé la Russie, le vrai ami du Mali. Et ce n'est pas par hasard. Vous savez, le terrorisme dont on parle, les gens ne savent pas que Poutine, là, il arrivait au pouvoir en luttant contre le terrorisme quand Poutine arrivait au pouvoir en 1999. Mais partout, il y avait le terrorisme. Il y avait des attentats dans le métro, dans les bus, dans les écoles. exactement comme chez nous aujourd'hui. C'est lui qui a pris les choses à... Parce qu'il y avait aussi des dirigeants défaillants qui buvaient, ils dansaient. Comme chez nous, il est venu, il a pris les choses à main. Il a détruit le terrorisme parce qu'on voulait faire exploser son pays. Tous les mouvements qu'on disait, les mouvements démocratiques, là, ils luttaient pour la démocratie. Mais on a su après qu'ils avaient des imprimeries clandestines pour imprimer leurs journaux, pour soulever la population. Il a trouvé 300 000 ONG en ici. Il a demandé, mais ces ONG, ils la font quoi ? Mais on n'a pas dit. Moi, je n'accuse pas toutes les ONG, mais il y en a là-dedans qui salissent le nom des ONG. Chez nous, au Mali, on en a trouvé. Vous savez, récemment, on a trouvé des ONG. Je vous cite un seul cas pour ne pas vous prendre trop de temps. C'est une ONG, dans son récipicé, il doit s'occuper de l'agriculture, du développement économique et social, de cahiers à Tombokto. C'est ça qu'il y a dans ces statuts. Qu'est-ce que nous, on vient trouver ? Cette ONG, installée à Kidal, il s'occupe de l'action humanitaire. L'action humanitaire. Donc, chaque mois, l'argent vient et une partie est donnée au moment terroriste. donc, c'est un moyen de financement des mouvements terroristes. Et tous les dirigeants des ONG qui ne font pas ces jeux-là, on les tue, on les remplace. Et la technique au nord, vous avez vu, c'est des assassinats ciblés. Tous les grands commerçants, les hommes d'affaires de ces pays, on les élimine pour que dans 20, 30 ans, on va se trouver avec, changer la sociologie du pays, changer l'orientation politique. ça, c'est au Mali, je ferme cette parenthèse. Donc, Poutine est venu, il a redressé la Russie dans la lutte contre le terrorisme. C'est le premier pays qui a fait face au terrorisme à grande échelle. Donc, si vous allez vers eux et vous avez un ambassadeur qui vous écoute, c'est une bonne chose. Nous, on est venus en 2021, ça trouvait que vous vous étiez révés depuis 6 heures. Nous, on est venus en midi. Et puis, on est venus vous parler. Vous pouvez nous dire que vous êtes révés en retard. Mais, comme dit le président, ce discours-là, je sais le tort que ça fait à certains. Je crois que c'est rentré même dans l'ex-diplomatique, dans les dictionnaires laissés en plein vol. Maintenant, c'est entre guillemets, c'est devenu même un terme. Au moment où on le faisait, on n'a pas pensé à ça. Et aujourd'hui, tout le monde regarde le Mali. Le monde entier. L'AES, là, les gens parlent, mais tout le monde regarde l'AES. L'AES regarde le Mali. Le monde entier regarde l'AES. Nous avons l'obligation de réussir. Mais pour réussir, Béki Djoïorola, que ceux qui parlent, parlent. Ceux qui sont au champ, sont au champ. Les militaires font ce qu'ils peuvent. Il y a 3 ans, si on vous avait dit, on ne peut pas vous dire, je peux me partager, j'ai vu que vous avez demandé ça depuis 2007, le départ de l'aménagement. Pensez-moi, on a fait un fâteau d'air. Pourquoi allez-vous traiter des éliminés ? Il n'y a même pas 3 ans, si tu disais aux Maliens qu'on va chasser l'aménagement, les 90% des Maliens vont vous dire que, est-ce que ta tête-là est bien ? Mais quand on a analysé, on a trouvé que toutes ces forces internationales, en réalité, c'est un voile qu'on a mis sur la tête des Maliens, avec la complicité d'une oligarchie. Ils sont riches, ils volent, on leur donne de l'argent et ils vont maintenir notre pays comme ça. Aux élections, ils vont corrompre les gens pour être majoritaires. Et dans 20 ans, tous ceux qui comprennent vont disparaître. et il y aura seulement des jeunes bons vivants qui voyagent et on exploite, on amène. Vous avez vu à Kidal ? Pendant 10 ans, lors, Kidal, Intakagao, on exploite. Où va l'or ? Personne ne sait. Ça va là où nous, on imagine, on prend une petite partie avec la complicité de certains. Vous avez vu le gouverneur qu'on a pris qui jurait fidélité. On l'a pris, le gouverneur de Kidal. Il jurait fidélité au mouvement rebelle. Donc, on prend une partie de l'or, on l'amène, on corrompt cette oligarchie. et c'est eux qui ont vocation à maintenir notre pays dans le servage politique. Dieu a méfiant à tout ça. Quand on a compris ça, on a décidé de détricoter cette affaire-là. On a commencé par Takouba, le dernier. C'est très facile de s'attaquer à celui qui est faible. Il venait d'arriver. On leur a dit mais qui vous a dit de venir du Danemark-là ? Il dit non, que c'est Ibaka qui leur a dit de venir. On a dit d'accord mais chez vous quand quelqu'un t'invite il dit il faut le visa. Ibaka n'est plus là aujourd'hui mais qui vous a donné le visa ? Il n'y en avait pas. On leur a dit de quitter notre pays. Ils ont dit qu'ils ne partent pas. Mais on a fait des bris. Ils ont quitté. En réalité, on avait pris trois autres pays dans le peuple parce qu'ils avaient prévu de transformer Menaka en une zone d'entraînement de toutes les forces étrangères, des forces spéciales des pays de l'Union Européenne. Ce n'était pas pour le terrorisme. Et quand l'armée malienne veut aller dans ces zones, on leur dit non, c'est la zone d'entraînement de Takuba. Donc l'armée malienne ne peut pas aller sur des parties de nos territoires. On n'avait même pas de simples lunettes à vision nocturne. Quand vous battez, il faut voir l'obscurité. Ces lunettes, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas acheter d'hélicoptère. On a acheté un avion de transport avec l'Espagne. On l'a bloqué pendant qu'on a payé l'argent. Donc on n'avait pas d'autres moyens. Finalement, on est allé vers l'ami, comme je vous ai dit, celui avec qui on travaille chaque fois qu'il y a l'obscurité. On est allé chez les Russes. Donc le travail que vous avez fait là, c'est un travail qui peut faire l'objet d'un livre entier. Parce qu'il faut qu'on connaisse notre histoire. Et je voudrais vous saluer et vous féliciter. Ce que les militaires ont fait, ils ont fait la guerre mais ils avaient besoin de soutien politique. C'est ce que vous avez fait. Ils avaient besoin d'une mobilisation de notre peuple autour d'eux pour aller se sacrifier et libérer notre pays. Nous avons chassé Takouba. Après, on est allé au G5 Sahel. On a déchiré le voile. Le G5 Sahel n'avait même pas d'argent. On partait collecter l'argent dans les pays arabes. Vous savez, quand c'était collecté, les Français, si on connaît 100 millions, ils prennent les 90 millions d'euros. Ils prennent 10 millions, on va peinturer des vieilles voîtris militaires en France. On vient nous les donner. Moi, j'ai vu un pays où des militaires sont mis dans un nouvel camion, en tout cas un jet militaire. Mais ça s'est coupé en coup de route. Les soldats ont coupé les pieds. C'était un vieil équipement rouillé. Donc, le G5 Sahel, c'était du bidon pour nous tromper. On a déchiré le voile et on est sortis. On est arrivé à Barkhane. Nous, on a appris le plan politique qu'ils avaient préparé un affrontement avec notre armée comme certains l'ont fait en Côte d'Ivoire en 2004. C'est comme ça qu'on les a fait partir. Barkhane est parti. Maintenant, on a dit qu'on va s'attaquer à l'émunisme. On s'est bien préparé. Le président a réuni tous ses proches. On a pris la décision sous son autorité. Et une autre mine des affaires est allée là-bas. Il a dit quittez sans délai. Parce que c'était des bidons. Et quand on a commencé à monter pour aller vers le nord, ils ont dit non, les Maliens la font du bouquin, ils ne vont rien régler. Ils ne font rien. Que les Maliens ne peuvent rien. quand on est allé à Berre, c'était leur nœud. C'était très dur là-bas. Quand on a pris Berre, on a tué leur chef militaire. Il y en a qui ont fui à Mauritanie. Vous avez vu les photos ? C'est un sement qui nous ont pris au sérieux. Quand on a pris la route de Kidal, qu'est-ce qu'ils font ? On va voir les services secrets d'un pays que l'on connaît qui vont attaquer un bateau qui transportait des passibles citoyens. Les bateaux ne sont pas l'affaire de la CSP contrairement à ce qu'ils disent. C'est des services secrets étrangers. Et vous avez des gens qui prétendent qu'ils sont les Maliens qui assument ce crime-là. Mais on a lancé un mandat d'arrêt contre eux. C'est des terroristes. Et maintenant, il y a des politiciens à Bamako, périmés d'ailleurs, qui disent qu'il faut dialoguer avec eux, il faut qu'on s'entende. On ne va jamais s'entendre. Ceux qui sont dans la salle, ils n'ont qu'à aller attendre. Quand les Maliens finissent leur travail-là, ils n'ont qu'à venir. On va leur donner des chaises. Mais pas avant. Des gens qui assument les tueries des Maliens, des gens viennent nous dire d'aller négocier. Mais on n'a fait que négocier depuis 30 ans. Donc, les négociations, ils peuvent continuer, mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est un cembre qui nous ont pris aussi. Ils ont été faire embargo à Tomboktu pour que la population se révolte contre nous. Embargo, à Gao, ils ont voulu révolter les populations. Que ce qu'ils sont à la tête, là, qu'elle est là ou de l'autre. Un premier signe en est présent au BK, elle est fait Kodjugu. Vraiment, il faut la paix. Il y a des journalistes que je connais ici qui travaillent pour la SEMA. Je les vois dans les médias en train de nous dire qu'il faut des accords, il faut la paix. Mais on a cherché qui la paix. On n'a jamais refusé la paix. Ils voulaient faire revoiter la population contre nous. Quand ils n'ont pas ils gagnent de cause, on a continué. On est arrivé à Neffice, ils ont fui, on n'a trouvé personne là-bas. Alors, à Neffice, là-bas, l'État ne pouvait pas aller depuis 2013. On arrive à Kidal maintenant. Qu'est-ce qu'ils font ? On se donne rendez-vous à 8h. On vient à 8h, on nous dit non, ils sont partis depuis 6h. comme on a. Non, que parce qu'ils sont en insécurité. Mais ça, c'est quoi ça ? Vous êtes venu nous sécuriser ? Ah oui, vous êtes en insécurité. Donc, on ne peut plus compter sur vous. C'est comme ça qu'on a pris Kidal. Après, on a su après, avec les drones, que déjà, déjà, dans la nuit, ils ont transféré toutes les armes ludotéoristes. Ils ont fait ça à Kidal, ils ont fait ça à Tessalide, mais nous, on a frappé toutes ces armes, on les a détruits. Mais ça, c'est les militaires. C'est pourquoi j'ai dit aux uns et aux autres qui font de la politique politicienne ici à Bamop, que tant que les militaires maliens continuent de se battre, de mourir pour nous restituer notre pays, personne ne doit s'engager dans ce débat politicien de caniveau-là. or, il y en a qui sont dans ça. Ils soutiennent tous les jours, ils lisent les journaux, ils ont les têtes à la une, mais c'est parce qu'il y a la paix. Quand l'autre jour, c'est qu'il est arrivé à Intenzawatan, quand j'ai dit qu'on a perdu une bataille, on va gagner la guerre, il y a des politiciens qui se sont levés, que pourquoi le premier dit ça ? Mais la DRIPA a dit la même chose ? La DRIPA a dit qu'on est tombé dans une embiscate et que l'armée va reprendre. C'est ce que j'ai dit. On va gagner la guerre, on les a frappés avant-hier. Ils ont été cachés, les pick-up avec les armes-là. On les a tous détruits. Tous leurs militaires qui étaient au-dessus, on les a tous tués. Maintenant, ils sont en train de piailler dans les radios internationales que c'est des enfants qu'on a tués. Mais qu'est-ce que les enfants vont faire là-bas ? Mais quand j'ai dit ça, il s'est trouvé, comme je dis, des politiciens qui se sont levés. Ah non, le premier se connaît, il est contre l'armée, il ne devait pas dire ça. Vous voulez qu'on galantit. Ça, c'est du mensonge. Heureusement que la DRIPA est venue mettre tout en place. La DRIPA même a reconnu qu'on a eu des pertes en nom et en matériel, mais on va reprendre. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est comme un nom quand vous grandissez, vous tombez, vous levez, vous êtes malade, vous levez jusqu'à que Ibekoro, jusqu'à ce que devienne un homme dur. C'est ce que l'armée malienne est en train de faire. L'armée malienne est la seule armée au monde dans l'histoire qui récute, qui forme, qui s'équipe, qui se bat et qui gagne. Les autres se préparent de longue date aux guerres, mais nous, on nous a obligés à tout faire. On est en train de tout apprendre à marcher. Mais une armée qui fait ça, est-ce que c'est normal que des politiciens viennent dans les villes nous pollier l'air avec des discours toujours favorables à l'étranger ? Non. Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepterai jamais. Donc, tous ceux qui sont en train de parler, parler, parler politique, chaque chose en son temps, quand on n'a pas un pays, on ne peut rien faire. c'est ça l'idée parce que les militaires aussi regardent et il y a eu des trahisons qu'ils ont subies. Les militaires ont pris des terroristes chevronnés qui ont tué des centaines de militaires. Quand ils les ont envoyés à Bamako ici, c'est des politiciens qui les ont libérés. Et quand ils sont libérés, ils ne font plus de mal en col à l'armée. Donc, ces militaires qui ont vu tout ça, vous ne pouvez pas attendre d'eux qu'il y ait une grande confiance avec les politiques tout de suite. Ce qui fait que la mentalité générale, c'est que les politiciens, tous ceux qui le font, tous ceux qui je vous dis là, il y en a qui vont aller dire ah, les politiciens, on est candidés avec un trompé, en réalité, on ne fait que les présidents trompés. Donc, il y en a qui ne vivent que de ça. C'est pourquoi vous voyez dans les réseaux, des gens qui s'élèvent tous les matins, ils viennent attaquer le premier ministre. Ils tiennent des propos, ils viennent les interpréter. Quand on a fait le meeting l'autre jour, j'ai vu des gens qui ont dit que, vous voyez, le premier ennemi de la transition, c'est le premier ministre. Le premier ministre a incité les partis, il a incité le président, alors que c'est faux. Donc, moi, je vous dis tout ça parce que nous aussi, le travail que vous, vous faites, le fait qu'on voit que notre pays tient, ça nous donne le courage pour parler. Si vous voyez qu'on parle bien là, c'est parce que derrière là, on sait qu'on est bien gardé. Si tu n'es pas bien gardé là, tu ne vas pas voir le verbe rouen. Et parce qu'on a bien mangé, si on n'a pas mangé, on n'est pas en sécurité. On ne peut pas bien parler. Ce qui vous met en, le courage là, c'est ce qui vous parle bien. Et c'est ce que vous, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de redonner confiance au peuple malien. Et la confiance, je vous assure, quand un peuple a confiance, il peut tout faire. J'ai expliqué à beaucoup de gens, quand un jeune des grands pays là-même, vous savez, dans les écoles, on leur met dans la tête que leur nation est la meilleure. Et l'enfant grandit comme ça. Chez nous, nous n'y a pas de faire. 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 depuis le basage, on nous travaille, les cerveaux pour être des êtres inférieurs. Avec cette occupation, c'est la même chose. Mais, je pense, vous êtes venus, depuis 2016, vous avez demandé le départ de l'aménagement, qui ne s'est réalisé qu'en 2023. Moi, depuis que j'étais premier ministre, les gens du M5 l'ont demandé, j'ai dit à tout le monde, attendez, d'ici un, deux ans, chère Allah, on va réunir les conditions pour le faire. Mais si on s'était attaqué à l'aménagement dès 2021, le premier ministre va se retrouver avec ce grand boubou là dans l'eau, il ne pourra rien faire, mais on a détricoté le tissu malveillant là, qu'on a mis sous la tête des Maliens. Les militaires maliens ont été à hauteur des missions de l'histoire. Et nous n'avons aucun droit. de faire autre chose avant qu'ils ne finissent leur travail. C'est pour que vous compreniez bien comment on fonctionne. Et vous, je vous encourage à continuer. Je vous encourage à élargir la base de votre mouvement. Que le maximum de Maliens réfléchissent comme vous. il y aura toujours des gens qui vont être contre vous parce que les Occidentaux, vous savez, ils gardent toujours des liens. Récemment, il y a un pays qui a rompu les relations avec le Mali. Ils ont fermé leurs ambassades. Mais quand j'ai lu leurs notes de leur ministre des Affaires étrangères, parce que moi, j'ai lu tout, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, mais ils ont rompu ces relations, mais ils vont garder des contacts par d'autres moyens. Donc, ils vont recruter des espions qui vont infiltrer les partis, les mouvements pour nous déstabiliser. C'est l'ambassadeur qui dit ça. Pas l'ambassadeur, leur ministre des Affaires étrangères. Il dit qu'ils vont quitter, mais ils vont garder, comment ils les appellent ? Il dit, des liens autres par des voies secondaires. Donc, ça veut dire qu'on va partir, mais on va recruter des espions qui vont venir, on va créer des projets qu'ils financent, projets d'action humanitaire, projets de développement pour ceux-ci, mais en réalité, c'est pour infiltrer la société. C'est pour cela que nous, on est très vigilants maintenant. En fin d'année passée, on est venu nous proposer 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, ça faisait combien ? Ça fait 40 milliards. Mais quand c'est venu, j'ai demandé aux ministres, il faut leur demander de nous décortiquer. Comment on va utiliser l'argent là ? Mais quand on a décortiqué, qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé qu'il y a 10 milliards qui sont réservés exclusivement aux représentants de cette communauté-là pour l'utilisation à sa discrétion. Donc, on fait un don au Mali, l'autre a 10 milliards pour recruter des espions, des informateurs, cette ONG bidon dont je vous ai parlé qui s'étaient installés à Kidal. Et je leur ai dit qu'on n'a pas besoin de leur argent. Ils ont dit, ah non, si vous ne prenez pas, c'est la fin du budget, les budgets vont être bouclés. Je dis, les budgets n'ont qu'à mourir, nous on ne prend pas. Mais on n'a pas pris, et notre pays n'est pas mort. parce que tant qu'on n'a pas cette vision des choses, notre pays ne deviendra jamais indépendant. Cette histoire d'aide au développement, l'aide, l'aide, on n'a pas besoin d'aide. Il faut nous aider à travailler, à nous défendre et ne pas être naïfs. Tous les états que vous voyez là, quand ils vous aident là, ils ont leur entrée là-dedans, ils aussi. Donc, il faut qu'on ait ensemble des, on est en train de danser le tango là, on va vous marcher sur les pieds, mais ce n'est pas tous les jours aussi qu'on se rencontre. J'ai préféré dire beaucoup de choses pour qu'au cas la main, pour que vous-même, vous soyez conscient du rôle que vous n'imaginez même pas, de l'importance du rôle de votre mouvement dans l'histoire de la restauration de l'état malien. Continuez donc votre travail, élargissez votre mouvement, écrivez ces pages de notre histoire. Il ne faut pas les laisser des occasions comme ça, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Mais si vous faites un livre à des milliers, vous pouvez même amener, on va le donner à des gens gratuitement pour que les gens comprennent ce que vous êtes en train de faire. Parce que chez nous en Afrique, les gens ne connaissent pas leur histoire. Et comme on dit les Africains là, quand il veut leur cacher quelque chose, tu mets dans un livre. De votre livre là, il ne sera pas caché. On va le lire et nous-mêmes on va nous donner les moyens de l'acheter, de le distribuer aux gens. Et les Russes, il faut continuer à les remercier et les encourager. on le fait pour notre intérêt. Ce n'est pas que des beaux yeux et des Russes. C'est lui qui nous aide à sortir de cette situation, de cette obscurité. C'est lui notre ami. Le jour où il ne fera pas autre chose, on dira autre chose. Mais pour l'instant de 1960 à aujourd'hui, chaque fois que le Mali est dans les difficultés, la Russie s'est trouvée à ses côtés pour s'en sortir. Et donc, c'est notre ami aujourd'hui. On n'a aucun complexe de le dire. Moi, je viens de l'Union soviétique qui vont dire c'est un russophone qui parle. J'ai quitté la Russie depuis 1988. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais ce que vous avez dit là, c'est ça la réalité. Il fallait aller vers eux pour qu'on s'en sorte. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que les militaires ont fait. Les militaires, là, je vous assure, s'ils avaient accepté ce que les anciens colonisateurs la voulaient, aller se mettre sous leur protection. Ils n'allaient jamais leur dire de quitter le pouvoir. Ils allaient leur dire de rester coudail tant qu'ils veulent. Mais ils ont refusé tous ces bouquins que vous entendez là. Un coup d'État, illégitime, gouvernement, tout ça, c'est des pipos. C'est parce qu'ils ont refusé d'aller se mettre sous leurs ailes. Il faut donc saluer notre armée. Les représentants de l'armée, je crois qu'ils ont rempli leur mission historique. Il faut qu'ils continuent à la remplir. Tous ces gens qui font du bruit autour de nous, il ne faut pas les écouter. En tout cas, notre ligne, c'est de ne pas perdre un dévu le Mali. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, dites toujours la vérité. Respectez celui qui est à la tête de l'État. Aimez notre armée. Travaillez et faites ce qui est bon pour notre pays. Ceux qui vont chercher à nous mettre les bâtons dans les roules, ça ne finira pas. Toutes les grandes nations ont été construites comme ça. On n'a pas à Benamogo, Fragnon, à Bebena, à Baraké, au Tekeo. Il y a un groupe de gens déterminés. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est eux qui tirent la locomotive. Et vous, vous êtes une locomotive pour l'écriture de la nouvelle histoire du Mali. Et mes félicitations pour vous tous. Merci bien. La science est léveuse.